Générique Soyez les bienvenus au programme de ce mardi 13 mars, des reportages qui vous concernent tournés partout en France, c'est l'instant RR comme région. Se nourrir l'un de l'autre, ce pourrait être la devise de la location intergénérationnelle. Les volontaires sont de plus en plus nombreux à vouloir partager le logement d'un seigneur, alors pour des raisons économiques bien sûr, mais pas seulement, non, vous verrez. C'est un métier un peu nouveau, du moins en France, les torréfacteurs artisanaux. Ils développent des cafés comme on crée les grands crus. Je vous invite donc à une pause café dans une dizaine de minutes. Mais avant cela, c'est l'instant pratique avec une application que l'on devrait tous avoir sur son téléphone. My 15, c'est son nom, permet en cas d'accident de contacter le SAMU en un seul clic. La victime est alors géolocalisée, un gain de temps précieux en cas d'urgence. Nous l'avons testé pour vous, à Amiens. La fâche, il y en a partout. Un accident de tronçonneuse en forêt, une main blessée, la situation est simulée plus vraie que nature. Le témoin est à l'origine de l'accident et appelle les secours. J'ai un ami qui s'est blessé, j'ai mis un coup de tronçonneuse dans la main. Oui, ça saine beaucoup. Il compose non pas le 15, mais My 15. Où est le SAMU ? Une nouvelle application unique en France, accessible à tous gratuitement. Au bout du fil, un assistant de régulation médicale du SAMU 80. My 15 permet d'enrichir l'appel au 15. C'est-à-dire, dès que j'appelle le 15, je transmets instantanément toutes les informations administratives que j'ai pré-rentrées dans mon téléphone, ainsi que ma position géographique pour qu'on puisse venir me secourir en vitesse. Alors, vous êtes où, monsieur ? Je suis dans un bois, je ne suis pas là de Buyon. Buyon, c'est ça, monsieur ? Oui, mais je ne sais pas où exactement. D'accord. Avec l'application My 15, on a pu vous géolocaliser, donc on voit bien où vous êtes au niveau de la forêt de Buyon. Dans les situations d'urgence, les minutes sont longues. Raccourcir le délai de prise en charge, c'est l'objectif. Il est donc essentiel d'apporter les informations sur le lieu précis de l'accident pour l'arrivée des secours. On va vous soulager tout de suite. Dès que vous avez une perfusion, on va vous soulager, monsieur. On va vous passer des antalgiques. L'application va permettre de gagner un temps précieux puisqu'elle va communiquer en temps réel le géopositionnement exact du portable au mètre près. Vous avez pu envoyer une photo ? Oui, j'ai envoyé une photo. Autre atout, une photo peut être envoyée instantanément. Le médecin de régulation alerte le chirurgien de la main. C'est Mélanie en régulation au SAMU. Je viens de te transférer une photo d'un monsieur qui s'est fait une plaie avec une tronçonneuse sur la face antérieure de l'avant-bras et du poignet. Ok, merci. L'image parle d'elle-même au spécialiste. En fonction du délabrement, on peut déjà mettre en route une thérapeutique qui sera complétée au bloc opératoire. Nous, ça nous permet de nous organiser. Maï 15 permet aussi de rentrer toutes ses données administratives et médicales personnelles, allergies, antécédents, en téléchargeant l'application. Toute l'histoire du patient numérique s'y trouve de façon confidentielle. C'est une évolution, c'est une révolution pour nous dans la mesure où les données sont maintenant totalement sécurisées, nous font gagner du temps. On a un dossier médical qu'on peut partager avec nos partenaires du secteur libéral et avec le principal acteur de la santé qui est quand même le patient lui-même. Après Metz et Périgueux, Amiens a le troisième SAMU connecté de France. Tout le monde peut dès à présent télécharger Maï 15 pour gagner en temps, en qualité, en sécurité. Et sachez que Maï 15 est une application entièrement gratuite. Cette fois, ce n'est pas gratuit, non, mais ça coûte très peu cher et surtout, ça apporte beaucoup en termes de rencontres et de relations humaines, la colocation intergénérationnelle. Répondant à la pénurie de logements abordables pour les étudiants, elle se développe en France. Contre de menus services, les étudiants sont logés à des prix très abordables. S'en suit souvent, vous allez le voir, de belles rencontres et surtout de vraies amitiés. Reportage à Dijon. Allez voir aussi complice, difficile de s'imaginer qu'il y a encore quelques semaines, Anna, Paulina et Nadine ne se connaissaient pas. Équatorienne, Anna, Paulina est venue en France pour y reprendre des études en communication. Nadine est retraitée, elles sont devenues inséparables. On se voit tout le temps, elle est toujours très inquiète de ce que je fais. Et on s'intéresse des choses qu'elle fait l'autre. J'ai appris, j'ai beaucoup appris. Elle fait tellement des choses. Pour moi, c'est... Moi aussi. Oui, j'espère beaucoup plus apprendre d'elle. Depuis qu'elle a rencontré Anna Paulina, Nadine, au jour viveuve, ne le cache pas. Sa vie a complètement changé. Je pense que c'est mieux de... C'est presque ma fille adoptive. Vraiment, vraiment, je le sens très profond. Elle m'a sortie de l'isolement que je supportais plus difficilement ces derniers temps. J'aime tout partager avec elle. C'est vraiment extraordinaire pour moi. En janvier, Anna Paulina s'est installée chez Nadine. Propriétaire d'un grand appartement, la retraitée ne voulait plus vivre seule. Elle s'adresse à l'association Binôme 21 qui met en relation des jeunes qui cherchent à se loger et des seniors qui ont une chambre de libre. Et avec Wilfried, alors, comment ça se passe ? Wilfried, il rentre dès qu'il a fini son travail, il est là. Depuis sa création en 2011, l'association a mis en place une soixantaine de cohabitations intergénérationnelles qui n'ont rien à voir avec une location chez l'habitant. Ce n'est pas du tout l'hôtel, ce n'est pas un simple mode d'hébergement, mais c'est vraiment une expérience aussi humaine, tant pour la personne accueillie que pour la personne qui accueille. Wilfried n'est pas étudiant, il travaille mais vit chez Josette depuis le mois d'octobre. Contre une participation aux frais de quelques dizaines d'euros par mois, il s'est engagé à passer toutes ses soirées de la semaine auprès de l'octogénaire. Josette a eu une vie, plusieurs, elle se raconte, du coup elle est aussi en demande de me connaître, ma vie, mes enfants, donc c'est des sujets de conversation. Tous les vendredis, Wilfried quitte sa petite chambre pour retrouver sa famille à Belfort, mais tous les deux devraient continuer de rester en contact, parce qu'eux aussi ont créé de vrais liens en faisant toi commun. Et sachez que plusieurs associations facilitent l'organisation des colocations intergénérationnelles, vous les trouverez sur internet jeune.gouv.fr. Les étudiants qui y sont regardés, 46% a travaillé parallèlement à leurs études. L'apparence devient alors importante. Tout dépend du secteur, mais c'est vrai que l'usage donne la préférence aux costumes cravates pour les hommes. Pas toujours facile de maîtriser ses codes vestimentaires. L'association Cravate Solidaire propose donc son aide, comme ici au Mans. « Enchantée, donc Aurélie Perrault de la Cravate Solidaire. » Une fois poussée la porte de l'association, c'est la bienveillance qui prédomine. « Un petit café, thé ? » « Juste un café. » « Juste un café. » Ici, les bénévoles sont aux petits soins pour les candidats. « La plupart des gens qui viennent nous voir sont très stressés, sont souvent en situation d'échec. Là, ce n'est pas le cas de Cyprien, parce qu'il est encore étudiant, il est encore jeune, il n'a pas encore été trop cabossé. Mais par contre, on a des personnes qui viennent qui ne sont vraiment pas bien. Et ce moment de détente, de mise en confiance, est hyper important pour qu'ils acceptent le reste de la journée. » La Cravate Solidaire, c'est un coup de pouce à toute personne à la recherche d'un emploi, d'un stage. Pour payer ses études, Cyprien doit décrocher un job. Aurélie et Nicole l'emmènent au vestiaire de l'association pour une opération relooking. « Celui-là irait pas mal. Celui-là me plaît bien. » Parmi tous ces costumes, chaussures, pas mal d'invendus, de fin de série. Ou encore des ensembles déjà portés, mais en bon état, collectés auprès des entreprises. « On collecte, on récolte à peu près 200-250 kilos de vêtements. Et les entreprises abondent en plus en nous donnant 10 euros du kilo. Ce qui permet non seulement d'avoir des habits, mais aussi des sous pour le fonctionnement de la cravate. Et ça, c'est une source importante de vêtements. Et tous les jours, on a des particuliers qui viennent nous déposer des vêtements ici. » Cyprien est venu chercher ici de l'assurance avant tout. Endosser un costume, c'est aussi découvrir une autre image de soi. « Ça change. On va dire que ça fait bizarre dans les premiers temps, parce qu'on n'a pas l'habitude de se voir comme ça. Mais après, c'est vrai que quand on se regarde, c'est sûr que ça fait un petit plus pour la vie active. C'est vrai que pour se trouver un emploi, on se met un peu plus en valeur et tout ça, ça compte pas mal quand même. » Parmi les bénéficiaires, des jeunes en formation professionnelle, mais aussi des personnes trop longtemps éloignées de la vie active, parfois un peu cassées par la vie, pour lesquelles un entretien d'embauche est une réelle épreuve. Cyprien, lui, se retrouve face à un formateur et une chef d'entreprise. « Bonjour, Jean. Je suis un camarade. C'est vous ? » « Ce qui nous gêne un petit peu dans votre CV, c'est qu'il y a beaucoup de choses, mais on voit peu les compétences de Cyprien là-dedans. » « Oui. » « Voilà. Donc c'est quoi vos compétences ? » « Je suis toujours étonné. » « C'est-à-dire que je suis vraiment bouleversé par voir la qualité des gens qu'on a en face de qui on est. » « Se dire, ils ont tout pour réussir, ils ont tout pour trouver un job, pour devenir, devenir tout simplement. » « Et il y a un petit truc qui coince qui fait que, pauvre, ils n'y arrivent pas. » « Je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'être solidaire, de donner de son temps, de ses compétences, puisque là, en tant que recruteur, on donne aussi de nos compétences. Et c'est nécessaire dans une société où il y a des fois, il y a des dysfonctionnements. Et pour moi, c'est ça qui m'a... Et la cravate solidaire, parce que c'est un projet qui a du sens. » « Des projets bien aboutis, puisqu'il vient de fêter ses cinq années d'existence. » « Né de la volonté de trois étudiants en école de commerce, soucieux d'aller au-delà des apparences. » « Les apparences, justement, parlons-en. Elles constituent la première source d'informations dont nous disposons sur une personne. Alors, qu'on le veuille ou non, elles revêtent quand même une certaine importance. On appelle cela la tyrannie de l'apparence ou les dictates de l'image. Notre équipe de Besançon a voulu en savoir plus. « On nous avait demandé de dénicher de nouvelles stars. Des gens, comme vous et moi, prêts à tout ou presque pour passer à la télé. Alors, avec l'équipe, on s'est installés là, sur un pont, et on a attendu pas très longtemps. » « Pourquoi tu veux passer à la télé ? » « Je sais pas, pour faire... Je suis pas d'amis. » « Est-ce que nous, on veut être célèbres ? On est déjà célèbres dans nos têtes, alors pourquoi pas ? » « Moi, c'est pas moi, c'est elle. » « Comment ça, c'est moi ? » « Ah, je suis trop chée. » « On fait un peu les stars, là. » « Un petit peu. » « Bon, on va faire notre buzz, là. » « Se montrer, séduire, le XXIe siècle est impudique et sans limite. » « On pose, on poste, on share, on like, on s'aime. » « Et dans un monde de pixels et d'apparences... » « Bonjour, Elise ! » « Pas moyen de faire l'économie de son image et l'image, c'est bon pour l'économie. » « C'est même un métier, celui d'Aurélie. » « Le coaching, une activité autrefois réservée à l'élite, mais qui s'est sérieusement démocratisée. » « Qu'est-ce que vous êtes venue chercher auprès d'Aurélie ? » « Alors, surtout des conseils sur la morphologie et après un style précis pour mon emploi après, pour trouver des stages en tant qu'éducatrice spécialisée. » « Est-ce que je voulais créer une barrière entre... Enfin, je voulais pas être trop ado ? » « Vous pensiez pas pouvoir y arriver toute seule ? » « Je pense que j'aurais pu, mais j'aurais pas été aussi précise. » « Pour trouver un métier, la compétition est rude et donc on veut être sur son meilleur jour parce que c'est les premières secondes qui vont être importantes. » « C'est l'image qu'on va dégager. La personne, elle va se faire déjà un avis sur nous pendant les premières secondes où elle va nous voir. » « Est-ce que c'est pas donner trop d'importance à l'image ? » « Quand on n'est plus soi, quand on se change complètement, là c'est pas bon. Mais après, quand on veut mettre en valeur ce qu'on a de joli, il n'y a rien de mauvais là-dedans. » Et non, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Mais est-ce qu'on s'en fait vraiment ? Où commence le moule ? Où s'arrête la liberté ? À quel moment l'être disparaît-il au profit du paraître ? Et pour ressembler à qui au juste ? Quels sont nos modèles ? » Allez hop, retour sur le pont. « Qu'est-ce que vous aimez la télé ? Qu'est-ce que vous regardez ? » « Plutôt les téléréalités. » « Moi je regarde l'énergie 12, les 9, les téléréalités, les anges, les marseillais, les ch'tis. » « C'est trop bien. » « Elles sont toutes refaites, on dirait. Genre les bouches de méros. » « Oui, il n'y a pas de réalité en fait. » « Absolument ! C'est bien dit. » « Dans l'intimité de son petit salon, Catherine Baudier met un point d'honneur à valoriser l'invisible, la partie immergée de notre iceberg. » « La frustration est derrière une recherche vaine, donc un mal-être. » Difficile quand on est jeune et malléable de ne pas céder aux sirènes du plus-que-parfait. En lice pour la finale du concours Miss Topado, Emeline a un atout, Sophie. « On ne triche pas. Faut pas. » « C'est des vrais sourires. » Quand certains font des boucs 100% clichés, Sophie préfère jouer dans la lumière, chasser le naturel, elle s'enfuira au galop. « Je suis très contente de voir qu'il y a une loi qui est passée depuis le 1er octobre, justement, où la mention « faut t'en retoucher » va être obligatoire. Donc que les jeunes se rendent compte de la bêtise qu'on peut leur montrer. Les jeunes filles qui croient que la normalité, c'est d'avoir des jambes super longues, super fines, pas un brin de graisse, une peau super lissée, c'est très dangereux. « Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces émissions où on nous montre des gens absolument parfaits et de l'écho que ça peut avoir chez les gens de votre âge, notamment ? » « Mais personne n'est parfait. On donne l'image d'être parfait, mais on n'y est pas, en fait. Chacun a ses défauts, ses qualités, et puis bon, après, on avance avec. » « On nous avait demandé de dénicher de nouvelles stars, des gens qui n'avaient pas froid aux yeux. On en a peut-être trouvé une qui a la tête sur les épaules. Mais merci à toutes les autres, parfaites jusque dans leurs moindres défauts. Et n'oubliez pas, nous sommes tous beaux sous le soleil, avec ou sans écran total. » « Est-ce que t'aimes la télé ? » « Non ! » À suivre, dans l'instant R, la vie de château dans le Vaucluse, en compagnie d'un couple qui se bat au quotidien pour faire vivre son trésor chargé d'histoire, nous rencontrerons Catherine et Pierre. Ils créent leurs propres produits cosmétiques à base de lait d'Anais. Mais tout de suite, on découvre un métier qui se développe en France, les torréfacteurs. Ils créent leurs propres cafés en mélangeant les arômes. Et les clients ne se font pas prier. Il faut dire que les Français consomment près de 6 kilos de café par habitant et par an. Torréfacteurs, un métier qui a de l'avenir. La preuve à Lyon. « Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café. » Le petit noir du zinc, à la fois amer et délavé, a vécu. Dans les nouveaux coffee shops lyonnais, qui poussent comme des champignons, on redécouvre le café et son incroyable palette de goût, révélée par le rituel précis des baristas, mi-ingénieurs, mi-sommeliers du café. « Aujourd'hui, on vous propose le kenzu du Rwanda. Et vous êtes sur des notes de fruits exotiques, de cacahuètes. Et voilà, un café assez fruité, pas trop corps sèche et bien rond en bouche. » Marier café haut de gamme et pâtisserie, c'est le pari de ce tout nouveau coffee shop du 7e arrondissement. Et comme les gâteaux, le café ne s'improvise plus. « J'ai suivi une formation à la Caféothèque de Paris, où j'ai vraiment eu tous les métiers du café, de café-éculteur au torréfacteur et barista. Et je pense que le métier de torréfacteur et barista sont assez complémentaires. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans la torréfaction de café. » C'est le point commun de ces nouveaux temples du café, pas question d'y proposer de l'industriel. Chacun choisit ses grains et les torréfie lui-même. Hassan a ouvert fin 2015 cette brûlerie de poche dans le 6e arrondissement, avec son torréfacteur pétard à dents des années 60. Il propose aux particuliers des cafés sur mesure. « On fait du café très aromatique, acide, très fruité. On fait aussi des cafés très foncés, pour des cafetières italiennes, notamment des cafetières qui brolent au grain. Mais on fait aussi des cafés robe de moine, comme en France. » La robe de moine, c'est un subtil équilibre entre acidité et amertume. On trouve ici près de 20 variétés de café, choisis dans le monde entier pour 5 à 7 euros les 250 grammes. « Tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café. » « Moi j'aime bien l'expresso, donc le matin c'est double dose, et après à 10h pareil. » Mais le pionnier du café nouveau à Lyon, c'est Moxa. En 2011, juste un coffee shop en Presqu'Île. Six ans plus tard, un atelier qui emploie une dizaine de personnes et torréfie 30 tonnes de petits grains verts par an. Et le torréfacteur est une torréfactrice. « C'est vrai que c'est un milieu qui reste quand même très masculin. À l'étranger, dans les pays nordiques, dans les pays anglo-saxons, on voit de plus en plus de femmes qui torréfient le café. Mais ça reste assez nouveau. » Ici, le café gris sous monitoring électronique. Chaleur, air frais, humidité, tout est scrupuleusement paramétré. « En fonction de chaque origine, de chaque lot de café, un lot c'est un terroir, c'est une parcelle en particulier, c'est une variété botanique. En fonction de toutes ces données-là, on va faire un profil de torréfaction qui ne sera pas le même. Tous les cafés qu'on torréfie ont leur propre profil. » Et ce n'est pas fini. La tendance tourne le dos aux capsules et aux machines. L'heure est au retour. Du café filtré quatre fois plus café humain. L'heure est également au retour des produits artisanaux faits maison, à l'image des cosmétiques. Catherine et Pierre, par exemple, réalisent leurs propres produits bio dans le Jura. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ils utilisent le lait de leurs propres annaises pour fabriquer des savons ou encore de la crème aux multiples vertus. C'est l'instant bien-être. Nous sommes à Le-de-Chaux, dans une petite asinerie située à quelques kilomètres de Dôle. Les ânes de cette ferme semblent bercées par une douce musique thaïlandaise qui traverse les airs. Cette musique lancinante vient de ce cabanon. A l'intérieur, Claude, relaxologue, prodigue un massage dans une ambiance hors du temps. Un instant de bien-être qui semble décidément très apprécié. Elle était très bien déjà. Le secret de Claude, ce sont ses doigts experts et surtout cette crème de massage au lait d'anès. Une crème aux vertus insoupçonnées. Elle est d'abord onctueuse, elle est très généreuse, très facile à travailler. Et pour la peau, elle est très régénératrice et elle soigne très très bien l'eczéma. Le lait d'anès qui apporte autant de bienfaits, c'est l'affaire de Catherine et Pierre. Cinq fois par jour, ils traient leurs quatre anèses à la main. Pour eux, si leurs animaux sont bien traités, la qualité du lait sera au rendez-vous et gardera toutes ses vertus. C'est un lait qu'on fait analyser régulièrement par rapport à tout ce qui serait bactéries, etc. Et c'est un lait qui est considéré comme stérile. Donc il n'y a pas de germes, il n'y a pas de microbes, il n'y a rien de transmissible de l'an à l'homme. Et c'est... Voilà, on le voit comme ça. Avec ce lait d'anès si savoureux, Catherine et Pierre fabriquent toute une variété de produits cosmétiques bio. Des soins lavants en passant par les soins corporels. Le fait d'être en élevage biologique extensif permet à nos fermiers d'avoir un lait d'anès de très haute qualité et d'en préserver toutes les vertus. En fait, il a trois grandes propriétés. Il est hydratant, il est apaisant et puis il est régénérant en termes de vitamines, d'oligo-éléments. Les autres laits n'ont pas toutes ces quantités-là. Dans le petit cabanon, Claude continue de prodiguer à sa cliente le massage à la crème de lait d'anès. Et les effets de bien-être, de plénitude, ont fonctionné à merveille. Et si vous souhaitez prolonger ce moment de détente, cette asinerie dispose de plusieurs hébergements. Vous trouverez plus de renseignements sur ce site internet. Allez, je vous avais promis la vie de château, et bien on va la vivre l'instant portrait. Consacré ce matin à un couple, Frédéric et Gérard, tous deux ont acheté un château magnifique chargé d'histoire à Ansouy, c'est dans le Vaucluse. Depuis, il le rénove avec passion et l'ouvre au grand public. Suivez le guide. Entre Cucuron et Pertuis, le château domine le village d'Ansouy depuis le Xe siècle. Il y a dix ans, lors d'une vente aux enchères à Paris, Frédéric et Gérard Rousset-Rouvrière en sont devenus les propriétaires. Pourtant, face à eux, dans cette vente très médiatique, Pierre Cardin. Mais ce jour-là, le couple d'Aixois remporte les enchères à sa plus grande surprise. C'était une vente à la bougie, et ça se passe en quelques secondes. Et en quelques secondes, on s'est retrouvés avec Ansouy. Alors on a été... C'est la vie qui a basculé. Oui, c'est la vie qui a basculé, parce qu'on passe d'une vie à une autre. Et pendant 48 heures, on a été hors du monde. Adjugé à 5 600 000 euros, le château est vendu entièrement vide. Mais ce qui intéresse le couple, ce sont les pierres et l'histoire. Alors le château d'Ansouy, deux châteaux dans un château, depuis le Xe siècle, il est là, sous la forme d'une forteresse militaire, et il va être enveloppé à partir de 1630 par le château du XVIIe siècle dans lequel nous sommes. Une enfilade de pièces que Frédéric et Gérard ont entièrement meublées d'objets d'époque. Chaque détail a ici son importance, comme ces tomettes. Pas de parquet en Provence est rare. La présence des parquets est rare. Tomettes, et sur les murs, pas de boiserie sculptée, mais du plâtre qui est sculpté et que nous, Provençon, nous appelons gypserie. Gyps, c'est le plâtre. Et ce travail réalisé à même le mur, sur place, par des mains expertes, s'appelle gypserie. Et là, on a vraiment de très beaux décors. Autre élément, les fenêtres. On circule devant les fenêtres pour pouvoir regarder les jardins. On ne circule pas dans les jardins, on les regarde par les fenêtres. On les voit par en haut. Un peu plus loin, bien caché entre le château médiéval et celui du XVIIe siècle, un étonnant petit pavillon destiné à la cellule familiale. Et ça, c'est vraiment un des rares châteaux où on a un ensemble de pièces qui va célébrer cette intimité naissante qui arrive vers la fin du XVIIIe siècle et qui va accueillir la famille. Fin XVIIIe, c'est aussi l'époque de l'apparition des cabinets de toilettes. Plus particulièrement ici, c'est un petit cabinet de toilettes sèches. On s'occupait essentiellement de ces perruques et on appelle aussi ce petit lieu petit cabinet à coiffer. Voilà donc presque dix ans que Frédéric et son mari font revivre cette perle du Luberon. On se sent ici entre parenthèses, on passe du Xe siècle au XXIe siècle, on ne peut pas être indifférent et moi, j'ai besoin des pierres, j'entends les pierres vivre. Je ne peux pas vivre autrement. C'est une façon de vivre, ça donne un sens à notre vie. Et pour partager sa passion, Frédéric organise aussi des visites du château d'Anseoui. Et pour connaître les horaires des visites, rendez-vous sur châteauansui.fr L'instant R, c'est fini pour aujourd'hui. Pour d'autres rencontres, d'autres sujets de société tournés partout en région, je vous donne rendez-vous demain à 10h50 sur France 3. Belle journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada